Attention à la Côte d'Ivoire. C'était le premier grand rendez-vous pour la canne ivoirienne qui annonce d'ores et déjà les couleurs. Pour que les Ivoiriens arrêtent enfin avec leur plaid jumbolé qu'ils déversent partout sur la toile depuis qu'ils ont été éliminés de la canne 2021 au Cameroun contre l'Egypte. La Côte d'Ivoire a voulu mettre ses invités plein la vue avec le bling bling lors du tirage au sort en sortant la tire lourde de l'organisation. Pour élever le niveau, ils ont fait venir Didier Drogba, l'éléphant le plus costaud d'Afrique. Ça va être une très belle canne. Je pense que déjà on va assister à un très beau tirage au sort et on espère que la Côte d'Ivoire sera plutôt épargnée. Même s'il peut remporter un trophée comme la canne, il faut bien sûr battre les meilleures équipes. Et l'objectif bien sûr, comme j'ai eu à le dire et on a dû échanger avec tous mes anciens coéquipiers, c'est de faire en sorte que le trophée reste à domicile. Ils ont réussi à ressusciter leur premier ministre pour t'en annoncer virer du gouvernement. Avec le rival de Motepe, on peut ressentir qu'il veut se réunir sur le canne, je dirais tout le temps au top, à ce qui est fait dans toute la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire. À un moment, on a tous cru que c'était une histoire de boucan du regretté Duxaga, qui a certainement apprécié, depuis l'au-delà, la prestation XXL de Magdi Systèmes et de Serge Beno. Mais pour dépasser le Cameroun en matière d'organisation, il faut plus que la musique qui fait bouger les reins. La Côte d'Ivoire a annoncé les couleurs et finit déjà par ressembler à un vrai éléphant pour se mettre au niveau de la canne. Ce jour, aujourd'hui, est le jour où nous démarrons la canne. Vous l'avez fait au Cameroun. Je ne pense pas que vous avez fait le tirage, vous êtes dans la canne. Donc, avoir la chance et l'honneur d'être dans cette position en ce moment-là, c'est une grâce. Hier soir, le spectacle était au rendez-vous. Les Ivoiriens savent quand même faire les bonnes choses quand ils le veulent. Le tapis rouge, les artistes, des invités. Donc, certains ont fait du match vu un peu partout pour nous mettre plein la vue. Et le président de la Fédération Ivoirienne de Football nous a dit que la Côte d'Ivoire va dépasser le Cameroun. Comme vous avez organisé la plus belle canne il y a deux ans, donc deux ans après, nous allons faire la canne qui est un peu meilleure que la vôtre. Donc, elle sera plus belle que la vôtre. C'est l'objectif. Tout le continent camerounais voulait la Côte d'Ivoire en face de Poules mais ils devront s'expliquer face au Nigeria et ils y comprendront pourquoi Bakassi est une propriété du Cameroun. Sans oublier les autres adversaires parce qu'ils le savent eux-mêmes qu'en Afrique, petit marteau casse brocaille. On sait que le Nigeria a de très bons attaquants. À partir de demain, on va commencer à étudier les trois équipes de notre groupe. Mais pour le moment, on travaille sur les matchs du Maroc et de l'Afrique du Sud pour se juger face à de très bonnes équipes et voir le chemin qu'il nous reste à parcourir. Cette cérémonie de tirage au sort au parc d'exposition a été à la hauteur des attentes. Un espace somptueux, bling bling, pour un tel événement. C'est vrai que la Côte d'Ivoire avance, mais elle sait que son équipe nationale est en décendance et titille déjà la déchéance. Même leur entraîneur, qui ne voit plus très bien, sait qu'il faudra parler très haut dans notre micro pour que son équipe comprenne qu'il faut appliquer les consignes. C'est une compétition où tout le monde veut le trophée, mais au final, il n'y en a qu'une qui la remporte. Donc, on va faire de notre mieux. On va tout donner à nous, supporters ivoiriens, d'être derrière notre équipe. Et je pense qu'on peut avoir de belles choses devant si on est concentré, si on est derrière eux, si on est solidaires. Le président de la Confédération africaine de football a complètement oublié que la Côte d'Ivoire est un pays francophone et a préféré tout dire en anglais. Si vous regardez les nations qui ont qualifié, ce sera le plus difficile et le plus compétitif. Mais c'est très excitant. Parce que ça signifie aussi que la qualité de l'africaine de football est consistant et qui est le meilleur que le meilleur du monde. Le continent africain est clairement bilingue et ce n'est pas Patrick Hachy, le premier ministre réhabilité, qui dira le contraire. Africa can't wait and Africa will not be deceived. We will meet your expectations. Dans son cas, on peut bien parler anglais parce qu'en Afrique, ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit de la haute tension. Dans cet événement très couru, il y avait des Sénégalais qui ont crié et souri à l'image de Sadio Mané lorsqu'on a tiré le Cameroun dans leur peau. Ces derniers pensent que le Cameroun a oublié qu'ils lui ont entre guillemets volé sa canne 2021 à domicile. Vous avez gagné la coupe chez nous, alors vous allez affronter le Cameroun. Nous nous avons donné la coupe. Vous ne nous l'avez pas donnée. On est venu la prendre, on est venu la chercher avec nos tripes, avec notre envie. Je pense que c'est ce qui nous amène encore ici. On va essayer vraiment de faire le maximum pour amener notre équipe d'abord à passer ces groupes qui sont, c'est vrai, très difficiles. Le Cameroun est une grosse équipe avec laquelle on a eu énormément de difficultés. Mais je pense que le Sénégal à l'heure actuelle a démontré que nous sommes la meilleure équipe africaine puisque nous sommes les détenteurs du trophée. Les Camerounais eux-mêmes ne semblent pas prendre conscience qu'il leur faut rattraper l'Égypte en termes de trophée. Des supporters venus du Cameroun savent déjà que les deux lions, celui de la Teranga et celui indomptable, vont s'affronter et il y aura des traces et des tâches. Je suis d'abord une ancienne footballeuse et moi, le tirage au soir aujourd'hui, je n'ai pas de frissons. Quand vous-même vous écoutez notre nom, la lion indomptable, ça veut dire que nous n'avons peur d'aucune équipe. Que ce soit les équipes XXLO, les équipes non. Nous, on va affronter toutes les équipes. Par contre, je ne voulais pas qu'on se retrouve dans la même poule, entre parenthèses, avec la belle famille. Parce qu'étant dans les poules séparés, nous avons la chance de nous croiser en finale pour que cette finale soit la meilleure finale de toute l'histoire de la Cannes. Aksha Hakimi, l'un des joueurs qui participait au tirage au soir, habillé en veste chemise noire, probablement emprunté à la pandérie de sa mère. Heureusement, Kassalfo et ses amis ont rappelé Milo Boukhan en nous rappelant tous que c'est dans la galère que la Côte d'Ivoire a tremblé. Surtout que le Burkina voisin a beaucoup tremblé ces derniers temps avec ses Aïchas. Les lions indomptables du Cameroun savent qu'ils sont attendus au tournant. C'est en Côte d'Ivoire plus que jamais qu'il faut gagner la sixième étoile pour récupérer la dote dans la belle famille. A condition que l'équipe nationale du Cameroun oublie ses anciens proverbes comme quoi le lion n'a jamais été aussi fort que quand il court après l'éléphant. Jérémy Sorel dit table, ancien lion indomptable, en sait quelque chose. Je pense que c'est le Sénégal qui est plus revanchard. Nous, on les a gagnés à des occasions où ils n'ont jamais oublié. Ils sont détenteurs du titre, donc c'est les favoris, donc la pression est dans leur camp. Vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations ne se joue pas sur un match. C'est six matchs. Tout le monde a constaté que Samuel Eto'o, le président de la Fédération Camerounaise de football et Rigobertsson, le manager sélectionneur, étaient aux abonnés absents. Pour cause, le match amical opposant le Cameroun à la Russie se jouait au même moment dans le pays du Tchard. Le président de la Fédération Camerounaise de football signait les autographes en tribune et le second sélectionneur manager Rigobertsson cherchait à protéger ses expressions à braque à d'abrande. Pendant ce temps, ses joueurs perdaient le match contre la Russie, un but à zéro. Ça aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Heureusement qu'ils ont envoyé le directeur technique national pour faire le boulot. Les cinq trophées que le Cameroun a remportés, il les a tous remportés à l'extérieur et que certainement, le Cameroun sera débarrassé du poids de la pression populaire de l'équipe qui organise. Et comme dans un tel événement du tirage au sort, il faut toujours deux présentateurs. Une belle femme qu'on a tous apprécié avec un magnifique souris et un rappeur américain d'origine africaine pourri de tout et à tout moment. Et puisque tout ceci n'a pu être possible que parce que la CAF a des sponsors à l'image de One is Bet dont Area Manager, le Camerounais Steven Rodrigue Ndienou-Kwadjo a préféré célébrer la mémoire de Laurent Pocou, ancienne gloire du football ivoirien avec le ballon qui lui sera dédié. C'est un ballon spécial, c'est un cadeau que la CAF m'a offert aujourd'hui. Pocou. C'est une très grande légende ivoirienne. Donc aujourd'hui, au tirage au sort, il y a son fils qui a fait un très grand témoignage. témoignage des gens de son papa. Donc la CAF a décidé de sortir un ballon en sa mémoire. Vous voyez là, il y a la CAF, Total Energy, il y a aussi la FIFA qui est là, il y a aussi le sponsor. Le tirage au sort n'a donc fait du tort à personne. Chacun a eu sa dose, comme on dit au Cameroun. Tant pis pour des joueurs qui viendront à Bijan jouer au pouce pion avec les influenceuses. En tout cas, ce n'est pas ce qui manque en Côte d'Ivoire. Le rendez-vous est pris pour le 11 janvier prochain pour le début des hostilities. Et que le meilleur gagne, dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne.